Parler de leur programme à l'international, on a aujourd'hui cette capacité de le faire. L'idée c'est de le faire avec une douzaine, douze ONG dans les douze régions du Royaume. Sibu aujourd'hui est la principale organisation dans l'innovation sociale par le sport, avec une large couverture dans les douze régions du Royaume. On travaille exactement dans 18 villes aujourd'hui, avec 250 000 bénéficiaires, jeunes en situation de NIT, pas de diplôme, pas de formation, pas de stage, jeunes filles dans les zones rurales, migrants, réfugiés, marocaines de retour, femmes, mais aussi ONG. Sur des sujets axés sur l'éducation, l'insertion professionnelle, l'employabilité, l'empowerment, mais aussi l'insertion et l'inclusion par le sport d'une manière générale. On a présenté notre bilan qui est prometteur et aussi nous sommes fiers. Le bilan de Sibu aujourd'hui, 24 centres d'éducation par le sport qui fonctionnent toujours et qui permettent à des milieux de jeunes de développer leur note scolaire et d'assurer une réussite éducative importante. En deuxième lieu, c'est nos programmes d'école de la deuxième chance, en partenant avec le ministère de l'éducation nationale, qui permettent à plus de 60% de nos jeunes d'aller vers une industrie du sport tout en devenant un coach sportif ou un employé dans le sport ou carrément créer une entreprise dans le sport. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de faire des annonces, des annonces importantes. Par exemple, le Global Sports Entrepreneurship Week qui approche bientôt du 11 au 14 novembre avec la participation de jeunes maghrébins, de jeunes aussi qui viennent du Danemark, de la Tunisie, de la Libye, d'Algérie, du Maroc, des Etats-Unis, sur des sujets axés sur l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social par le sport. Nous avons aussi annoncé la création de nouvelles écoles de la deuxième chance spécialisées au métier du sport, animateurs sport santé et qui visent aussi les filles et qui visent les jeunes dans les provinces du Sud. Nous avons aussi annoncé la création de nouveaux centres, notamment au niveau de Mid-Delts, au niveau aussi d'autres régions dans les provinces du Sud et au niveau de la région Casas-Stats. Et également, on a annoncé d'autres programmes axés sur l'émancipation des jeunes filles dans les zones rurales en créant des centres de football pour les filles. Et tout ça, bien sûr, en assurant notre vision 2030, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique, avec un déploiement dans des pays en Afrique du Nord et en Afrique de manière générale à partir de 2022.